Ces débris, c'est tout ce qu'il reste de l'hélicoptère qui s'est écrasé hier sur le toit d'un gratte-ciel en plein cœur de Manhattan. Il est 13h30, heure locale, 6h de plus en France lorsque le crash se produit, 11 minutes seulement après le décollage de l'appareil. Au moment de l'impact, l'hélicoptère prend feu, comme en témoigne cette fumée qui se dégage du lieu de l'accident. J'ai senti le bâtiment trembler, c'était un tremblement fort. Au début, j'ai cru qu'il y avait un problème avec l'ascenseur et ensuite, j'ai vu tout le monde descendre par les ascenseurs. Ils voulaient tous évacuer le bâtiment, c'était très effrayant de les voir courir, ils pensaient que c'était comme le 11 septembre. New York est dans le brouillard et sous la pluie. Depuis la rue, impossible d'apercevoir le toit de l'immeuble, situé dans un quartier très fréquenté, près de Times Square et la Trump Tower. Rapidement, le maire de la ville tient à rassurer la population. D'abord, je veux dire la chose la plus importante, rien n'indique pour le moment qu'il s'agisse d'une attaque terroriste. Et New York n'est pas menacée à l'heure actuelle. Sur les causes de l'accident, l'hypothèse la plus probable est celle d'un manque de visibilité à cause de la météo. Mais il pourrait aussi s'agir d'une panne technique ou d'un malaise du pilote. Décédé, ce dernier est la seule victime de l'accident. Il n'y avait pas de passagers à bord de l'hélicoptère. Aucune personne n'a été blessée dans l'immeuble.